Au départ, mon arrière-grand-père ne se destinait pas du tout au mariage. Après des études plutôt brillantes, il est entré au petit séminaire à Metz et il aurait dû ensuite se diriger au grand séminaire et devenir prêtre. Pourtant, la Grande Guerre l'amènera à être enrôlée dans l'armée allemande et à modifier complètement ses plans. Ainsi, au retour de la guerre, il prit une décision tout autre. En effet, il s'était rendu compte qu'il vivrait mieux accompagné, doutant que ses parents vieillissaient et il fallait s'occuper et reprendre la ferme familiale. Justement, Pierre connaissait bien une jeune fille qui habitait à quelques centaines de mètres de la maison. Sans doute, avait-il déjà joué avec elle, car ils avaient le même âge. Peut-être qu'aussi, nous allions à l'école ensemble et ils l'appréciaient peut-être déjà beaucoup. Et quoi qu'il en soit, c'est avec cette jeune fille, la jeune Céline Nice, qu'il se maria le lundi 14 novembre 1921 à la mairie de Wolsthof. Ils avaient tous les deux 24 ans. Céline est la fille de Pierre Nice et Catherine Bohr. Elle habitait une maison du village de Shell, située à quelques centaines de mètres du domicile de Pierre Hurt. Céline est la dernière de la famille. Sa mère avait eu la douleur de perdre ses deux maris très tôt. Et malheureusement, elle a eu aussi la douleur de perdre ses deux fils pendant la Grande Guerre, tous les deux décédés durant l'année 1915. Vous voyez, Céline a perdu son père alors qu'elle n'avait que trois ans. Vous le verrez aussi que l'histoire malheureusement se répétera. Mais revenons au mariage. La cérémonie fut célébrée par M. Perrin, mère de Wolsthof. Les deux témoins semblent ne pas avoir de lien de parenté avec les époux. Jean-Bac est aubergiste à Wolsthof. Il a 65 ans et semble être un ami de la famille. Quant à Théophile Périquet, il est voisin de la famille Hurt. Mais un élément plutôt intéressant, si on regarde bien, il est l'époux de Céline Scheller, qui n'est autre que la marraine de Pierre. Le mariage civil réalisé, il ne restait plus qu'aux époux de s'unir devant Dieu. Mais ça, ce sera pour demain.